Du théâtre de l'Odéon pour la Dame aux Camélias d'Alexandre Dumas, fils, avec dans le rôle principal, mais pas celui de la Dame aux Camélias, Jeanne Balibar, un classique que le metteur en scène, Franck Castorff, a choisi de décaper, et décaper est encore un mot faible, en le confrontant à des textes de Georges Bataille et de Heiner Müller. Nos chroniqueurs vont-ils jeter des fleurs à la Dame aux Camélias ? Début de réponse avec Adèle. Eh bien alors moi je dois dire que j'ai été surprise d'aimer ce spectacle, parce qu'il dure quand même 3h45, et pendant à peu près 3h35 on ne comprend rien. À moins de connaître la Dame aux Camélias par cœur, de maîtriser à la perfection l'histoire de l'œil de Georges Bataille, et de savoir qui est d'ailleurs le troisième personnage dont j'ai oublié le nom. Aïna Müller et Georges Bataille, plus Sélectionne Dumas, fils. Donc on a l'impression que c'est assez exclusif, qu'il faut maîtriser ces références-là pour apprécier, en fait pas du tout. Ce qui se passe c'est du pur spectacle pendant 3h45, il se passe tout en même temps. La mise en scène est telle qu'il y a comme une espèce de grande maison où tous les personnages se situent à des étages différents, s'entrecroisent les époques, les dialogues, les histoires. Il y a des gags sur scène, mais vraiment des gags à la Buster Keaton, et par ailleurs des tirades qui sont sublimes. Tous les registres sont là, on ne s'ennuie pas une seconde, et pourtant ça dure 3h45, donc j'étais moi-même surprise, mais vraiment... On ne comprend rien et on aime, c'est pas mal. Voilà. Arnaud. C'est sublime. C'est juste, mais sublime. C'est la plus grande expérience de théâtre que j'ai eue de ma vie. On se dit, bon, je vais voir la dame au camélia avec Jeanne Balibar. Alors, on se fait une idée, forcément, on se dit, bon, bah, oui, elle va tousser Jeanne Balibar, et puis, enfin bon, on voit le truc, quoi. Je veux dire, Isabelle Luper a joué la dame au camélia, Isabelle Adjani aussi, mais sans le qu'il, etc. Voilà, voilà, elle tousserait. Donc, on s'attend à ça, et tout le monde, d'ailleurs, s'attend à peu près à ça, on oublie de regarder qu'il parle aussi de Georges Bataille et de Heignan Muller sur le programme. Et alors là, vous êtes dans cette ambiance, c'est génial, vous êtes au théâtre de l'Odéon, c'était un dimanche après-midi, à 15h, quoi. Alors, ça commence, et tout de suite, on voit d'abord un décor absolument magnifique, mais absolument splendide, qui représente, quoi, une favela. On se dit, quoi, la dame et camélia, dans une espèce de favela brésilienne, il y a un truc qui va pas. Il y a un mec qui sort cul nu des chiottes, de trompettement pourries. On se dit, il y a un problème, c'est que j'ai dû me tromper de ça, je ne suis pas en train de voir la dame au camélia. Et là, soudainement, le théâtre très pincé du dimanche après-midi des abonnés de l'Odéon commence à se lever et à faire claquer les sièges. Et là, soudainement, le spectacle est dans la salle. C'est absolument incroyable, quoi. On se dit, mais qu'est-ce qui se passe ? C'est la bataille d'Ernani qui commence. Alors, l'idée de Castor... Non, mais moi, je suis inquiet pour votre cœur. Arnaud, quand je vais appeler Jeanne Balibar, je suis très inquiet pour votre cœur, ça va être l'émotion de trop. Vous pouvez même vous rapprocher. Alors là, je n'avais pas pris l'avis d'Arnaud avant, mais là, c'est une déclaration d'amour. Ce qu'on n'a pas dit, c'est que c'est la dame au camélia avec Jeanne Balibar, mais vous ne jouez pas la dame au camélia. Comment est-ce que vous définiriez votre personnage ? Je suis très mystérieux. Je ne sais pas comment je définirais ce personnage. C'est l'ange du désespoir, je dis à un moment. Je dis assez vite, d'ailleurs. Je m'assois sur un bout d'escalier et je dis, je suis l'ange du désespoir. Je ne sais pas si les gens entendent, mais s'ils retiennent ça, je pense que ça attire un certain fil dans ce que je fais. C'est comme ça ? Je ne sais pas ce que vous en pensez. Oui, mais moi, j'ai... Je vous relancez, parce que vous, vous jouez. Le cas de Castor, c'est d'avoir samplé deux pièces, finalement. C'est la mission d'Ainor Müller avec la dame au camélia. A priori, deux pièces totalement antipodiques. C'est-à-dire qu'il y en a une qui est le symbole du romantisme, la dame au camélia. Et puis, là, la dame au camélia, c'est l'espect de perspective révolutionnaire. Ça raconte la révolution en Haïti. Moi, j'ai l'impression que dans la pièce, vous êtes la conscience révolutionnaire, en fait. Sauf que c'est moi qui trahis à la fin. Oui. C'est moi qui trahis à la fin. Mais quand Castor est venu vous voir, est-ce qu'il vous a présenté le projet comme tel ? Il vous a dit la dame au camélia, il vous a tout de suite dit en quoi ça consisterait ? Non, il ne nous a rien dit à aucun d'entre nous. Ah. Rien de rien. Rien de rien.